Un avion de ligne sud-coréen transportant 269 personnes abattues la nuit dernière par des chasseurs soviétiques dans leur espace aérien. Le secrétaire d'état américain lui-même confirme la nouvelle. Moscou fait état d'un simple incident aérien. Israël, élection ce soir du successeur de Menahem Begin par son propre parti. La rentrée politique de Jacques Chirac sur Antenne 2, la situation économique et sociale se dégrade, déclare le président du RPR. Retour cette nuit à Paris des passagers de l'équipage de l'avion d'Air France libéré hier à Téhéran. Madame, Monsieur, bonsoir. Visez la cible. Cible et visée. Tirez, feu. Cet échange entre les pilotes de 8 chasseurs soviétiques et leur base, échange enregistré par les services de renseignement japonais, décidait du sort de 269 personnes. Un Boeing 747 de la compagnie aérienne coréenne qui effectuait la liaison New York-Séoul a été abattu en vol la nuit dernière par un missile tiré par un chasseur à réaction soviétique. L'appareil qui était sans doute entré accidentellement dans l'espace aérien de l'URSS ne répondait plus depuis hier soir aux liaisons de contrôle. À 4h30, cet après-midi, heure française, le secrétaire d'État américain lui-même, George Shultz, faisait devant la presse la déclaration suivante. Vers 16h GMT, l'avion coréen a été repéré par l'aviation soviétique. Il s'était égaré dans l'espace aérien soviétique au-dessus de la péninsule du Kamchatka. 18h12, un pilote soviétique a pris contact avec l'avion. Il était aussi, nous le savons, en contact permanent avec sa base. 18h21, l'avion est signalé à une altitude de 10 000 m. 18h26, le pilote soviétique annonce qu'il a tiré un missile et que la cible a été atteinte. À 18h30, les radars indiquent que l'engin était à 5 000 m. À 18h38, l'avion disparaît des écrans de radar. L'URSS et la Corée du Sud n'entretenant pas de relations diplomatiques. Des consultations avaient eu lieu tout au long de la journée entre la capitale coréenne, Tokyo, Washington et Moscou, qui protestaient aussitôt contre l'aspect anti-soviétique que prenaient, selon le Kremlin, les informations de plus en plus précises, glanées par les différents centres de renseignement. Maintenant, les faits paraissent établis. Bruno Le Dreyf. Ces images datent de ce matin. Les familles des passagers attendaient toujours à l'aéroport de Séoul des nouvelles du Boeing 747 des Korean Airlines. Mais l'avion, on le sait donc maintenant, a disparu mercredi vers 3h30, heure locale. Il venait de New York avec 269 personnes à son bord et empruntait la route la plus courte, celle qui remonte d'abord vers le nord pour profiter de la courbure du globe terrestre. Au moment de son dernier contact radio avec le contrôle de l'air japonais, l'appareil se trouvait à 180 km au nord-ouest de la presqu'île de Nemura. Il volait à 11 000 m d'altitude, vraisemblablement en pilotage automatique. Quelques instants après, les écrans radars japonais perdent sa trace. Mais un appareil non identifié, volant à une altitude de 10 000 m, est repéré à 200 km au nord de Vakanaï et puis disparaît, quelques minutes plus tard, juste après l'apparition de chasseurs soviétiques sur les écrans radars. À un moment, on croit que l'avion a été contraint de se poser sur l'île soviétique de Sakhalin, dont il aurait violé l'espace aérien. Mais bientôt, les autorités japonaises annoncent que l'avion a probablement été abattu par des chasseurs soviétiques. Une information confirmée d'abord par les Japonais, puis par les Américains. L'agence japonaise de défense est la première à affirmer avoir enregistré un message entre la base soviétique militaire de Sakhalin et un pilote soviétique. Visez la cible, cible visée, tirée, feu. On peut imaginer ce qui s'est passé en regardant ces mirages à l'exercice de tir. A Moscou, dans un premier temps, après la déclaration officielle de Washington, c'est d'abord le silence. Et puis, il y a une heure, l'agence TASS, dans un communiqué, fait état d'un simple incident aérien provoqué par un appareil non identifié, et ce, sans faire état du sort de l'appareil. À Washington, la tragédie, au-delà de sa dimension humaine, prend déjà les proportions d'un événement grave dans les relations Est-Ouest. L'URSS doit une explication au monde, vient de déclarer la Maison-Blanche. Jim Hoagland, vous êtes le rédacteur en chef du Washington Post, le plus grand journal de Washington. Quelle dimension est-ce que Washington accorde officiellement ce soir à l'affaire ? D'abord, il y a la dimension humaine que vous avez parlé, mais il y a aussi la dimension politique. Ça tombe très mal pour M. Reagan, qui, en ce moment, a lancé une sorte d'offensive de paix envers les Russes. Il a fait un accord sur le blé il y a une semaine. Il envoie Schultz voir M. Gromico à Madrid, et on espérait que ça ait le mur entre Washington et Moscou. Mais maintenant, il y a vraiment un grand nuage sur l'horizon, ici, à Washington. Alors, Jim, maintenant, on vous entend parfaitement bien, ce n'était pas le cas au début de notre liaison satellite. Washington pense faire appel au Conseil de sécurité, mais est-ce que son action diplomatique peut aller plus loin ? Je ne crois pas, parce qu'ici, on dit maintenant que c'est clair que l'avion coréen s'est garé assez loin dans l'espace aérien de l'Union soviétique. Il a passé, cet avion a passé au-dessus de la péninsule Kamchatka et était 200 kilomètres de sa route quand les Russes ont commencé leur contact avec l'avion. Mais une autre chose qu'on vient de dévoiler, c'est que l'avion était en train de partir de l'espace soviétique quand les avions russes ont tiré sur l'avion. Et est-ce qu'on sait pourquoi l'avion coréen s'était aventuré tellement loin dans l'espace aérien soviétique ? Non, c'était sans doute une erreur. Il y avait déjà, en 1978, un avion coréen qui a fait plus ou moins la même chose en Russie, même, avec les mêmes résultats, finalement. Les 5 chasseurs américains F-15 ont aussitôt été envoyés sur une base aérienne américaine au Japon. Est-ce que l'on peut s'attendre à cette forme-là de raidissement militaire de la part des États-Unis ? Je ne crois pas. Je ne crois qu'on ne peut faire grand-chose dans ce cas. Mais je crois qu'on va parler beaucoup de ça. Je crois que Schultz a dit clairement aujourd'hui qu'il va voir Grubico pour parler de cette affaire. Alors, pour vous, c'est le milieu de l'après-midi à Washington. Mais est-ce qu'on a déjà, disons, le sentiment de l'impact que la tragédie va prendre dans l'opinion et dans les médias américains ? D'abord, il y a un congressman, M. McDonnell, qui était malheureusement dans cet avion. Il a manqué l'avion qu'il devrait prendre pour aller à un congrès au Coréen. Ça a déjà un effet. Et je crois qu'on va voir pendant la journée et demain une grande réaction de l'opinion publique ici à Washington et aux États-Unis. Jim Hoagland, merci. Les relations entre l'Union soviétique et la Corée du Sud ont toujours été tendues. Déjà en 1978, comme le rappelait Jim Hoagland, un appareil de la ligne coréenne avait été intercepté par la chasse soviétique. Mais cette fois, Georges Bortoli, la tragédie du Boeing 747 illustre une dégradation grave des rapports internationaux, à la fois sur le plan politique et, il faut bien le dire, sur le plan moral. Oui, disons qu'il y a un enchaînement, n'est-ce pas ? Plus la tension monte entre deux pays et plus l'incident est possible. Or, il est bien évident que les soviétiques sont bombardés actuellement par leur presse et par tous les moyens de propagande d'accusations anti-américaines et qui sont nerveux. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour l'instant, l'agence TAS n'admet pas la matérialité du fait que l'avion a été abattu, mais elle prépare le dossier, en quelque sorte, en indiquant « Oui, il y a un avion qui s'est engagé très loin dans notre territoire et nous n'avons pas réussi à le faire se poser ». Effectivement, la péninsule du Kamchanka, l'île de Sakhalin, sont des endroits archi-sensibles, bourrés d'installations stratégiques que les soviétiques considèrent comme très, très importantes. Donc, on imagine très, très bien la réaction des militaires soviétiques. Il y a espionnage, on est en train de nous photographier, on envoie la chasse pour intercepter. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Rappelez-vous l'histoire de l'avion libyen, de l'avion civil libyen en 1973, qui avait été intercepté par la chasse israélienne en 1973. Mais là, il y avait un état de guerre. Oui, c'était l'état de guerre. Les avions israéliens interviennent, font des sommations, d'ailleurs, tirent dans les ailes pour obliger l'avion libyen à se poser. L'avion libyen se pose, il s'écrase, il y a quand même 107 morts. Alors, cette fois-ci, il y a des choses qui sont évidemment gênantes. Le fait qu'il n'y ait, semble-t-il, pas eu sommation, ça n'apparaît pas dans l'enregistrement des conversations des pilotes soviétiques que les japonais ont pu faire. Le fait que, semble-t-il, d'après l'enregistrement de la conversation toujours, le pilote soviétique ait tiré droit sur l'avion coréen, au lieu de tirer un peu au-dessus ou un peu à côté, comme on fait d'habitude quand il y a coup de semence. Donc, il y a, semble-t-il, une réaction d'une extrême brutalité. Bon, cette brutalité est la mesure, je crois, de la tension actuelle entre Washington et Moscou, une tension qui paraissait baisser un tout petit peu, comme disait Jim O'Gland tout à l'heure, mais qui, je pense, va de nouveau remonter dans les jours qui viennent. Une tension, donc, dont ont été victimes 269 personnes. Un épilogue heureux, celui-là, l'épilogue du détournement de l'appareil d'Air France, qui, pendant 4 jours, a failli tourner au tragique. Les passagers et les membres de l'équipage libérés hier ont pu quitter Téhéran en fin d'après-midi. Thierry Calmette. C'est à 16h20, heure de Paris, que les 14 otages du Boeing ont enfin quitté le sol iranien. Mercredi, après leur libération, ils avaient été pris en charge par les autorités iraniennes. Hôtel de luxe, examens médicaux. Pendant ce temps, un avion d'Air France spécialement affrêté attendait à Istanbul, en Turquie, la permission de venir chercher les otages à Téhéran. Durant les 95 heures passées sous la menace des 4 pirates, leur angoisse était encore aggravée par l'incohérence de l'attitude du commando. Il nous a semblé tout à fait étrange. Dès le départ, il n'avait aucune exigence. C'était un peu étrange. Il nous disait d'aller ici et d'aller là, mais il ne demandait rien. Donc, rapidement, nous leur avons dit, on va vous mettre en contact et vous demanderez ce dont vous avez besoin. Et ça s'est passé comme ça à la suite, mais à aucun moment, ils n'ont fait une difficulté pour que nous échangions des communications radio ou entre nous, que nous discutions. Nous avons toujours été très libres. Enfin, nous, techniques, un peu plus que les passagers. C'est-à-dire qu'on pouvait se déplacer comme on voulait dans l'avion. Le mécanicien navigant lui-même est descendu plusieurs fois pour régler des problèmes techniques. Il n'a jamais eu de restrictions à ce sujet. Les passagers, par contre, souvent, on leur demandait de rester assis à leur place. Ce détournement a montré une ouverture inhabituelle dans les communications avec l'Iran. La télévision iranienne a largement rendu compte de l'événement. Les femmes passagers ont dû coiffer le tchador. Les otages ont tous insisté sur la correction des pirates à leur égard. Ils se sont comportés correctement. De temps à autre, ils ont été assez ouverts, assez gentils. Et puis, sur d'autres occasions, ils étaient crispés. Et vraiment, ce n'était pas amusant du tout. En ce qui concerne les demandes qu'ils faisaient au gouvernement français, évidemment, nous n'étions pas à l'intérieur de ce machin, très au courant de ce qu'ils disaient en arabe par radio interposée. Mais évidemment, et ce qu'ils nous avaient indiqué, ils n'étaient pas contents de la politique de la France dans certains secteurs et en ce qui concerne certaines issues mondiales de politique. L'avion spécial d'Air France se posera ce soir à Orly vers 23h. Et le Premier ministre Pierre Moroy ira à Orly accueillir les otages rescapés. C'est un duel au couteau qui se joue ce soir à Tel Aviv entre les deux prétendants à la succession de Menahem Beguine à la tête du gouvernement israélien. Le comité central de son parti, le Hérout, qui groupe quelques 900 délégués, a voté à bulletin secret pour départager Isaac Shamir, l'actuel ministre des Affaires étrangères, et David Lévy, l'actuel vice-premier ministre. L'un est Ashkenaz, l'autre Séfarad. L'un est un vieux routier d'appareil, l'autre le chef de la jeune brigade beguiniste. Leur portrait, Charles Anderlin. David Lévy ou Yitzhak Shamir. Par ces deux hommes, ce sont des aspects totalement différents d'Israël qui s'affrontent. David Lévy, vice-président du conseil, ministre du logement, 46 ans, né à Rabat au Maroc, ancien ouvrier du bâtiment, c'est un autodidacte. Il aggravit tous les échelons de la vie politique israélienne, grandissant l'étendard de l'égalité pour les juifs d'origine orientale. Inconditionnel de la politique d'implantation en Cisjordanie, il s'est opposé à l'élargissement de la guerre au Liban. Et Ariel Sharon a déjà annoncé qu'il ne voulait pas d'incabiner Lévy. Yitzhak Shamir, 68 ans, né en Pologne, ministre des Affaires étrangères, lors de l'indépendance d'Israël, il a combattu dans les rangs de l'Irbun et du groupe Stern. C'est l'homme du fréroute historique, de ceux qui ont de plus de temps accompagné Menachem Bégui. Yitzhak Shamir est un des artisans de la guerre au Liban, et la commission d'enquête pour les massacres de Sabra et Chatila n'a pas été tendre pour lui, tout en ne le condamnant pas formellement. Un choix difficile donc pour les 950 délégués du comité central du fréroute. Le candidat qu'ils vont désigner devra le plus vite possible négocier avec les autres partis pour former une coalition gouvernementale. Et là, les jeux sont loin d'être faits. Le résultat du vote devait être connu dans la soirée. Le chef de l'OLP Yasser Arafat est arrivé ce matin à Genève, où se poursuit la conférence des Nations Unies sur la Palestine. Enquadré d'un important service d'ordre, Yasser Arafat doit s'adresser demain aux délégués réunis, ayant ainsi évité de rencontrer à Genève le ministre syrien des Affaires étrangères, qui assistait lui à l'ouverture de la conférence. A Beyrouth, l'armée libanaise est parvenue aujourd'hui à reprendre le contrôle de la situation, mais les milices chiites et druzes continuent de combattre dans les environs de la ville. Beyrouth une nouvelle fois pense ses plaies. Jean-Marc Illous. Ce civil qui court abriter son enfant dans un hôtel du centre de la ville, Beyrouth Ouest, hier, pendant ces 16 heures terribles, quand les 10 000 hommes de l'armée libanaise appuyés par l'artillerie arrachent rue par rue le contrôle des principaux quartiers de la ville, aux milices chiites et druzes. Plus d'une centaine de morts en quelques jours, des centaines de blessés, 40 morts dans la seule armée libanaise, qui pour une fois surmonte un instant les divisions de la guerre civile, se bat sans rechigner et remporte sa première victoire sur le terrain. Même si des poches de résistance subsistent, même si des collines qui dominent Beyrouth à l'est, la canonnade reprend impitoyablement en milieu de journée. Manière bien nette pour les opposants du président Jemmaïel, soutenu par la Syrie, de montrer que la victoire militaire de l'armée libanaise, toujours accusée d'être à la botte des chrétiens phalangistes, le parti du président, que cette victoire ne peut déboucher politiquement. Seuls les musulmans sunnites l'espèrent encore, mais pour les partis chiites et druzes, l'appel à la réconciliation nationale, lancée hier par le président Jemmaïel, n'est qu'une du prix. Nouvelle escalade, 35 villageois chrétiens auraient été massacrés, les druzes, eux, accusent l'armée de casser du musulman chiite au sud de Beyrouth, avec l'aide des américains. Les accusations du chef de l'opposition druze, puis le point de vue de l'ambassadeur du Liban, à part. La multinationale française était neutre. La multinationale américaine n'était pas neutre. C'est pour ça que j'avertis cette multinationale de rester à l'écart, de ne pas aider cette armée libanaise, instrument de répression, instrument de torture, contre les citoyens libanais. Ceux-là même qui cherchent à déstabiliser l'état libanais, les structures de l'état libanais, recourent à tout genre d'incidents. Chaque fois qu'il y a un regroupement, chaque fois qu'il y a un resserrement des libanais entre eux, chaque fois qu'il y a une option que la majorité écrasante des libanais adopte, il y a ce qu'on appelle ces phénomènes épisodiques de déstabilisation, et c'est un maillon d'une chaîne extrêmement pénible à connaître. Nos voisins sont très intéressés par cette déstabilisation, malheureusement. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous voulez parler des Syriens ? Je veux parler des Syriens, je veux parler des Israéliens, je veux parler de tous ceux qui occupent militairement mon pays, et qui sont là, et qui allèguent plusieurs raisons pour y rester. Enfin, renforcement annoncé du dispositif logistique et tactique de la France au Liban, l'un de ses deux porte-avions, le Foch, avec ses chasseurs, ses intercepteurs, va quitter Toulon à très bref délai pour rejoindre les côtes libanaises. Un conseiller du président Mitterrand, François de Grossouvre, et ce soir à Beyrouth, il proposerait au président Gemayel que la table ronde souhaitée par le président libanais pour parvenir à une forme de réconciliation nationale soit organisée à bord d'un navire français au large de Beyrouth. Au Tchad, la France continue de renforcer son dispositif militaire tout en poursuivant ses démarches diplomatiques, notamment auprès de l'organisation de l'unité africaine dont une délégation a été reçue par le ministre des Relations extérieures. Les forces françaises sur le terrain sont maintenant implantées bien au-delà de N'Djamena, comme le prouvent ces images filmées à Moussoukro, à 250 km au nord-est de la capitale tchadienne. Michel Strulovici. Ce sont les premières images de l'implantation des forces françaises au Tchad, hors de N'Djamena, les premières qu'une équipe de télévision a pu filmer depuis le début de l'engagement français. Ce transal vient d'atterrir en plein désert, à 250 km au nord-est de la capitale. Il livre l'armement nécessaire aux troupes installées ici, dans ce poste de Moussoukro, un poste qui protège la route stratégique N'Djamena-Abeche. Et ces militaires, comme tous les militaires du monde, révisent leur matériel, tout à la fois pour tuer le temps et pour être prêt au cas où. Une vie d'attente, rythmée par des repas apparemment frugaux. Mais ce n'est pas vraiment la tournée des popotes que vient faire ici le général Poli qui commande l'opération Manta. Il vient plutôt inspecter le degré de préparation de ces troupes, avec une évidente satisfaction. Des troupes qui disposent notamment d'automitrailleuses légères, un matériel pour d'éventuelles opérations où l'on doit d'être mobile avant toute chose. Pour l'instant, ici, c'est l'attente sur pied de guerre. Ailleurs, les négociations continuent. Oui à l'intervention française au Tchad, même si la situation internationale de la France pose des problèmes de plus en plus sérieux, non à la politique économique et sociale du gouvernement. Tel est en substance le message du président du RPR, Jacques Chirac, qui a fait aujourd'hui sa rentrée politique sur Antenne 2. Invité d'Antenne de Midi, Jacques Chirac a surtout insisté sur la situation économique et sociale qui, selon lui, se dégrade. Le président du RPR a en particulier contesté que les derniers chiffres de l'inflation et du commerce extérieur traduisent une réelle amélioration. Je dirais même que l'inflation s'est aggravée en France depuis un an dans la mesure où partout dans le monde et dans tous les pays qui sont nos concurrents, l'inflation a baissé beaucoup alors qu'en France, hélas, l'augmentation des prix malgré le contrôle des prix reste très supérieur. Ce qui explique d'ailleurs en partie nos difficultés en matière de commerce extérieur, c'est que notre compétitivité est atteinte en raison de cette inflation. C'est donc tromper les Français ou les prendre pour des sots que de prétendre que l'on a gagné des points sur l'inflation. Quant au chiffre du commerce extérieur, attendons un petit peu, je souhaite ardemment qu'il s'améliore, bien entendu, mais nous n'en sommes pas encore là pour le moment. Nous enregistrons à cet égard une dette considérable qu'il faudra bien payer un jour, dont je n'ai pas le souvenir que dans la France moderne, elle ait été aussi élevée et qui est la traduction d'une gestion irréaliste, incompétente, notamment en 1981 et 1982. Sur le plan social, il y a eu, sans aucun doute, des points positifs dans l'action du gouvernement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir s'il ne va pas reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre. Quand on voit l'augmentation considérable de la pression fiscale qui atteint des proportions dont les Français vont apercevoir à la fin de cette année qu'elle est devenue vraiment, vraiment insupportable, on peut se demander si véritablement il y a eu progrès. Première réaction au propos de M. Chirac dans les rangs de la majorité, celle du porte-parole du Parti Socialiste, Bertrand Delanoé. Jacques Chirac dit-il qu'on pense la faiblesse de ses argumentations par la force du ton qu'il emploie. D'avoir été le champion de l'augmentation du chômage de 1974 à 1976 ne lui donne pas qualité pour contester les progrès sociaux réalisés depuis deux ans. Fin de citation. Sortant de son silence estival, le Premier ministre Pierre Moroy trace les perspectives de la rentrée dans un article que publie ce soir le journal Le Monde. « Après le temps des réformes et le temps de la rigueur, c'est maintenant le temps de la gestion et des réalisations » écrit M. Moroy qui appelle la majorité à se mobiliser pour réussir et pour reconquérir l'opinion. Comme entend les dossiers d'actualité, le Premier ministre précise en matière fiscale l'esprit des décisions que le gouvernement est en train de discuter. « Les sacrifices indispensables ne doivent pas être demandés aux plus démunis » écrit-il. « L'effort doit être justement réparti sur tous les autres. » M. Moroy s'exprimera sur tous ces thèmes mardi prochain puisqu'il sera l'invité d'antenne de midi. Et dans notre dernier journal à 23h25, un débat sur le ton nouveau voulu par le Premier ministre opposera l'UDF Michel Pinton au socialiste Bertrand Delanové. Le centre des démocrates poursuit ses travaux d'été à Fort-Calqué en Haute-Provence. Le président de l'UDF Jean Le Canuet a insisté aujourd'hui sur les faiblesses qui sont selon lui celles du chef de l'État. Jean-Claude Godin président du groupe UDF à l'Assemblée a insisté sur la nécessité d'une nouvelle tactique pour l'opposition. Mais c'est incontestablement l'ancien Premier ministre Raymond Barr qui a tenu la vedette. Dominique Lory. On ne peut pas encore parler de mariage mais le flirt est déjà très très poussé. Indiscutablement le courant passe de mieux en mieux entre Raymond Barr et le CDS. Et si l'ancien Premier ministre a reçu ici à Fort-Calqué un accueil plus respectueux qu'enthousiaste dans la bonne tradition centriste son nom était sur toutes les lèvres des jeunes militants des notables du parti et dans les cours de l'université d'été des jeunes CDS. Les choix c'est l'opinion qui les fait. Et si par exemple la montée de Raymond Barr que nous sentons en ce moment était une montée qui allait jusqu'à son terme il n'y aurait plus de problème de choix à l'intérieur de l'UDF. Mais néanmoins je sais aussi que l'UDF a un passé qui s'appelle Giscard d'Estaing et que j'avoue sincèrement nous a quelque peu gênés dans ces dernières élections puisque l'étiquette UDF était assimilée à Giscard. Je crois que Raymond Barr est un homme qui a d'énormes qualités on l'a vu travailler dans l'ancien gouvernement et j'ai beaucoup apprécié son honnêteté et ses qualités ses qualités d'homme. Parmi les hommes politiques Raymond Barr est certainement celui qui est le plus proche de nous le plus proche des idéaux que nous avons et il est certain que Raymond Barr est un candidat présidentiable. Je pense qu'on a besoin d'un homme qui ne manque pas. Point d'orgue de cette journée bien sûr l'intervention de Raymond Barr un homme qui visiblement cherche à modifier son image de marque. L'ennuyeux cours magistral du professeur d'économie a fait place à un discours politique clair musclé. L'ancien premier ministre de Giscard s'est nettement placé dans la perspective de l'élection présidentielle de 88 et l'assistance était sous le charme. La politique actuellement menée engage inéluctablement le pays sur la voie du déclin comme ce fut le cas pour l'Angleterre au temps du gouvernement travailliste. Sous le charme également l'état-major du CDS satisfait d'avoir trouvé un leader et notamment le bariste de la première heure Bernard Stasi. ... le gouvernement de mon pays. J'ai eu l'occasion de le dire il y a près d'un an au congrès de l'UDF à Pontoise à l'époque mes propos avaient suscité des mouvements divers je suis très content de voir que de plus en plus de militants politiques et de plus en plus de citoyens français considèrent que ce que dit Raymond Barre mérite d'être écouté. On dit souvent que Raymond Barre est handicapé par rapport aux autres leaders de l'opposition car il n'a pas de parti politique derrière lui. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac le savent désormais lors des prochaines échéances électorales et notamment en 88 Raymond Barre pourra compter sur le CDS. Un sondage publié par La Vie Française sur la façon dont les français voient l'opposition 41% contre 34 estiment qu'elle joue bien son rôle. Jacques Chirac garde largement la tête des dirigeants de l'opposition 39% contre 15% à Raymond Barre 8% à Valéry Giscard d'Estaing et 6% à Mme Simone Veil. Le climat social dans la métallurgie et l'automobile la CGT appelle à une journée d'action le 8 septembre qui est la date de la réunion des comités d'entreprise de Peugeot et de Talbot à Citroëlle-Aulnay débrayage cet après-midi à l'appel de la CGT pour protester contre les conditions de travail. La direction a fermé l'usine dans l'après-midi. Coup d'envoi en Allemagne fédérale de la grande offensive d'automne des pacifistes allemands. Quelques 1500 militants ont entrepris ce matin le blocus d'une base aérienne américaine où les premières fusées Pershing doivent être déployées d'ici la fin de l'année si les négociations de Genève échouent. Michel Meyer. Heinrich Böll prix Nobel de littérature Oscar Lafontaine un social-démocrate prenant le retrait de la RFA de l'OTAN deux des personnalités prestigieuses qui jusqu'à samedi monteront une garde pacifiste à l'entrée du camp américain qui devrait d'ici décembre accueillir les premières fusées Pershing s'il n'y a pas compromis à Genève. Muttlangen près de Stuttgart vit donc le coup d'envoi d'une campagne qui connaîtra son point culminant en octobre avec plusieurs manifestations de masse. L'automne chaud allemand a donc commencé sans incident la police s'étant gardée de toute forme d'intervention. De part et d'autre pour l'instant la hantise est qu'il y ait affrontement avec victimes autant de martyrs pouvant provoquer une radicalisation anti-américaine. Défi redoutable pour la République de Bonn le pacifisme l'est apparemment moins pour le régime communiste de Berlin Est. Ce matin les policiers de l'autre Allemagne ont dispersé puis arrêté sans hésitation les jeunes allemands de l'Est qui croyaient pouvoir se mettre au diapason de leurs homologues ouest allemands. Attentats la nuit dernière en Corse cinq attentats à l'explosif non revendiqué qui n'ont fait que des dégâts matériels à la tête d'un groupe de plastiqueurs appréhendé récemment à Jassio un garçon de 16 ans. Après le genou de Bernard Hinault et le genou de Michel Platini le genou de Yannick Noah il a tenu ce genou jusqu'au premier tour des internationaux de tennis des Etats-Unis la nuit dernière à Flushing Meadow Noah s'est qualifié pour le deuxième tour en battant l'américain Scott Davis en 4-7 6-1 3-6 7-6 et 6-4 Roger Zabelle Le tendon tient le fameux genou ne grince plus et n'a à aucun moment gêné le numéro 1 français qui a surtout souffert c'est lui qu'il dit du manque de compétition et pourtant à en juger par les deux échanges qui vont suivre cela n'a pas paru évident. pour la quatrième fois consécutive je vous le disais hier soir l'américain Edwin Moses a battu son propre record du monde du 400 mètres et c'était donc hier soir à Koblenz en Allemagne de l'Ouest ce phénomène de l'athlétisme en battant son propre record et en remportant sa 85ème victoire consécutive avait choisi une manière bien personnelle de fêter son 28ème anniversaire. Edwin Moses couloir 5 l'homme qui court sur les haies sans les voir en faisant abstraction de ses obstacles destinés à casser le rythme de la course. Sa méthode conservir une cadence en considérant que le passage de ses barres n'est qu'une foulée un peu plus longue un peu plus haute. Résultat, depuis six ans pratiquement jour pour jour Edwin Moses n'a pas été battu. la barre des 46 secondes n'est plus qu'à 3 centièmes. Et pourtant Moses n'a pas comme d'habitude réussi ce qui est le seul à pouvoir faire. 13 foulées entre chaque haie d'un bout à l'autre de la course 13 foulées cela donne ce spectacle le spectacle de l'invincible. Les résultats Les résultats du quartier de Vincennes aujourd'hui le 15, le 1, le 2 et le 5 qui rapportent pour 5 francs placés dans l'ordre 30 792 francs et dans un ordre différent 2 566 francs. Et puis les résultats du tirage du loto le 9, le 29, le 41, le 43, le 45, le 49 numéro complémentaire le 7. Et maintenant après cette actualité bien chargée parlons du temps Alain Gilot-Pétry. Il est chargé aussi c'est la rentrée les affaires reprennent la météo nationale a du pain sur la planche ou plutôt une tempête sur l'océan regardez la photo satellite vous allez la voir cette dépression voici la France avec ce petit encas qui est passé aujourd'hui ça c'est un encas mais ça regardez ici la dépression elle est énorme il y avait des vents de plus de 110 km heure cet après-midi et elle s'avance comme ceci comme l'indique la flèche comme l'indique la flèche elle sera ici le matin ici vers midi et du nord-est au massif central et au Pyrénées en fin de journée voici la carte en début d'après-midi donc très 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 mauvais temps de l'Aquitaine au massif central à la région parisienne à la Belgique et au Luxembourg avec de la pluie de violentes rafales de sud-ouest même à l'intérieur 65-70 km heure dans les rafales possibilité de rage sur l'Aquitaine voilà pour le plus mauvais ça s'améliorera un peu derrière sur la Bretagne le Cotentin et la Flandre avec quelques petites éclaircies mais le vent soufflera encore de secteur ouest avis de coups de vent avis de tempête en Manche le baromètre bien entendu dégringole sur l'est du pays encore du soleil mais un résidu pluvieux orageux sur l'extrême sud-est et la Corse qui s'évacuera en cours de journée ça n'est pas brillant le thermomètre descend aussi cela ira de 20 degrés demain à 28 degrés en Corse 20 degrés sur la Manche 28 en Corse profitez-en bien car nous allons redescendre sous la barre des 20 degrés après demain demain c'est le vendredi 2 septembre je vous disais que ça reprenait 3 minutes de soleil en moins levé 7h09 couché 20h31 et c'est la Sainte-Ingrid à 23h25 Claude Serillon vous présentera notre édition de la nuit demain à 12h45 vous avez rendez-vous avec Noël Mamère et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bonne soirée sur Antenne 2